Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le let's play de Xiaudun qui commencera par un mode légende. Lijui a enlevé l'empereur, allez vite le secourir. Donc ouais, ça fait partie de ces personnages-là qui ont un mode légende post-aventure. C'est assez particulier. Ça se passe en 1995, on est encore au début de cette histoire. Voilà, donc on a déjà vu cette bataille deux fois, c'est la troisième. On va commencer du coup par une bataille qui va être assez difficile puisque le mode légende ça correspond un petit peu au mode de difficulté max. Donc allons-y. Avec Xiaudun. Draînés par la lumière, les insectes captivés se trouvent dans les émbers de l'empereur de l'empereur de l'empereur. Mais là, ils perissent dans les flammes de l'empereur de l'empereur. In the year 195 AD, Khao Khao took the field, determined to protect the emperor from the remnants of Dong Zhuo's murderous forces. At his side, were able men, ready to help them in his ambitions. Ok, le sauvetage impérial donc. Alors j'ai un petit peu changé la disposition de mon truc. Alors j'ai peut-être trouvé un petit peu le juste milieu. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette méthode actuelle là que j'utilise et le nouveau OBS que j'utilise, même si j'avais un faux contact avec mon câble, ça foutrait pas en l'air ma vidéo. J'aurais juste à cliquer sur le périphérique pour le réactiver sans avoir besoin de faire quoi que ce soit d'autre et je peux continuer la vidéo. Le seul truc, c'est que du coup, vous risquez de pas m'entendre pendant un certain temps. Mais normalement, de toute façon, il doit pas y avoir de faux contact. La façon dont j'ai mis les choses, il ne devrait pas y en avoir. Mais si toutefois il y en avait quand même un, il y a cette solution. On va faire du 4-3-2-1, je pense. Je possède le Croc de Kirin. Je vais garder Coeur d'Ombre, Horde de Glace, oui, ça va bien à Xeodon. Petit parchemin de vitesse. Xeodon qui est un personnage phare du Wei quand même. Du coup, qu'on fait assez tardivement. Mine de rien. Nous avons pour objectif de faire en sorte que l'Empereur Xian atteigne le château de Luoyang. Nous perdrons si Kaokao est vaincu ou si l'Empereur Xian n'a pas été libéré. Des conditions très particulières pour cette bataille, le sauvetage impérial. D'autant plus que... Bon, on va voir, je vais vous expliquer ça à nouveau. Je l'ai déjà expliqué les autres fois, mais je le réexpliquerai. Avec nous, Kaokao, Dianwe, Xeodon, Xuzhou. Contre nous, Li Jue, Li Meng, Zhou Sen, Uchere, Guoxi, Wang Fang et la Diligence. Donc cette Diligence, c'est la Diligence de l'Empereur. Tant qu'on l'a pas capturée, qu'on l'a vraiment pas... Enfin, qu'on l'a pas sécurisée, en fait, elle est considérée comme, entre guillemets, ennemie, mais pas vraiment. Ça veut dire qu'elle va prendre des dégâts si je l'attaque. Ce qui veut dire que, techniquement, si je détruis la Diligence, je remplis les conditions de défaite et c'est fini pour moi. Donc, faut faire très gaffe aux attaques de zone quand on est à proximité de la Diligence. Donc, moi, si je me souviens bien en tant que Xeodon, du coup, je... Bah, de toute façon, les positionnements laissent penser ça. Je suis supposé aller au Nord-Ouest. De toute façon, Kaokao va nous expliquer tout ça. L'invasion de Chang'an par Dongzhu a obligé l'Empereur à fuir vers Liu Oiyang, où il a été capturé par Li Jue. En apprenant la nouvelle, Kaokao s'est précipité à Liu Oiyang. Ok, c'est parti pour le sauvetage impérial. Nous sommes à l'extérieur de Liu Oiyang. Nous devons capturer Liu Oiyang. Mon lord, Liu Oiyang est tenté d'éclater par la bateau. La dernière, c'est la première attaque. Deuxième. Troisième. Ils nous suivent. Putain. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. C'est ça, mêle-toi de mes affaires. Complètement con, cette traduction. Et donc ça, c'était l'attaque prolongée. Et le Mezou, du coup. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Liu Oiyang, prépare-toi à mourir. Enfoiré. Juste une autre victime. Victime. Je vais sécuriser les bastions, ça va emmerder l'ennemi. Ce sera pas plus mal. On n'a pas besoin d'avoir 36 000 ennemis au cul, donc... Et là, il est joué, il arrive vers nous. Bon, c'est pas très grave qu'il arrive vers nous. Qu'ils viennent. Je l'attends. La diligence se dirige vers le navire. Oui, ben... Il va falloir quand même passer sur le corps. C'est bon, hein. Ok. En avant. Chahodun. Vous êtes l'embodiment de notre spirit. Je sais. Wow, ils sont très bons. Oh là là, je suis gros. Très bien. Un autre bastion ennemi. La diligence s'est arrêtée. Ha. Hé, t'es perdue. Mais oui, c'est ça. Il a marqué ton nom sur l'empereur, Lidjoué ? Non, je crois pas. Donc il est pas à toi. Ah. Oui, il est pas à toi. Ah. 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 C'est ça qu'a PV, Lidjoué. C'est plus. Noo. Laissez-le-moi. Je m'occupe de l'île joué. J'ai dit laissez-le-moi. Mais c'était Araoukaka. Il est joué. Très bon je l'ai eu. Follow their lead. Je lui ai eu un peu d'avance sur lui. Donc c'est bon la diligence est bien avec nous ? Ouais. Il n'y a plus de risque. Pas de soucis Seigneur Kao Kao. Pas de soucis. Je ne laisserai personne toucher la diligence. Merci. Ah le gros sac s'est fait vaincre. L'oubou. Allez. En avant diligence. Empereur Xian. Il faut y aller. Je vais essayer de dégager le chemin. Prendre un petit peu d'avance. Jaksu. Retreat est une stratégie acceptable. Très bon gameplay Xeodon avec son cimter. C'est très agréable de jouer avec Xeodon. Un bon guerrier. Un guerrier que j'aime bien Xeodon. Je commence à avoir des troupes de loups-bou là. Just another victim. Oh je suis Zangji. J'écoute du grunge dans mon garage. Ma copine fait du skate. J'habite en Californie. Je ne perdrai pas la deuxième fois. Juste another victim. Ça va Kao Kao? Oui ça va. Le C'est 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 Je vais me faire chier avec la diligence. Je vais me faire chier avec la diligence. Je prends les bastions, ça a un petit peu empêché cet attroupement de se faire, cet attroupement infini. Ok. Oh non ! Oh non ! Sérieusement ! Et j'avais pas fait d'intérim save donc on est bon pour recommencer. Oh c'est triste. Ça c'est vraiment triste. Donc dans ces cas là, puisqu'on est en mode légende, c'est vraiment parce qu'on est en mode légende qu'on peut se permettre de faire ça. Heureusement d'ailleurs. Donc on refait la bataille mais en normal, histoire de rusher un peu. Comme ça on gagne du temps. Je sais pas si... Ouais du coup, faut que je refasse tout ça. C'est bon pour l'arme. Joli fail en tout cas. Mais j'avais eu la même avec Dianoué je crois. Non, pas Dianoué. Non, c'est avec Zouzou que j'ai eu la même. Parce qu'en fait avec Zouzou c'était un peu le même cheminement. Tandis qu'avec Dianoué je suivais Kaokao de près. Et c'était beaucoup plus facile en fait. Bon là ça va être plus simple, beaucoup plus simple. Faudra quand même que je me méfie parce que la diligence sera quand même fragile mais bon. Vous connaissez le dicton. Qui dit diligence fragile dit empereur fragile. Wow. Allez en avant. Faudra quand même que j'ai eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu. Allez crève l'idjoué. Dégâché. 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 Bon, c'est quand même beaucoup plus simple. J'ai trois intérim saves en normal, donc je me permets d'en utiliser une. Comme ça, si jamais il y a un souci, au moins on recommencera là. Si je perds pas les bastions ici, déjà, on sera bien. Hé, Zhangji ! Nous devons marcher comme l'eau ! Retourne en Californie ! Tu peux pas frapper comme le vent, Gzouzou, t'es trop gros. Tu peux frapper comme une vache dans une tornade, éventuellement. Je ne perdrai pas la deuxième fois. Juste une autre victime. Hé, Gzouz ! Tu vas où comme ça ? Retriever, c'est une stratégie acceptable. Juste une autre victime. Quand il dit « Juste une autre victime », il le dit en bien entre les dents, ça s'entend. Juste une autre victime. Bon là, en moins exagéré que ça quand même. Mais on sent que le doubleur parle entrecédant. Allez, en avant ! Diligence ! Je crois pas que j'ai mis mon portable en séancieux... Hop. Ok. Oh, merde ! Est-ce que du coup, j'ai reçu une notification ? Je sais pas si ça fait du bruit avec le casque, j'ai pas entendu. C'est Kroni, en plus ! Bravo, bravo ! Je crois que je pense à lui répondre juste après cette bataille, du coup. Bon, j'ai une avance folle. C'est d'une simplicité extrême, pour le coup. Mais bon. Cette bataille sera beaucoup plus facile quand on la jouera en tant que Kaokao. Trorachengong. Je vais attendre des fois qu'il y aura un événement. C'est vrai, donnez-le l'entertainment ! C'est un événement ! C'est parti ! Au, c'était impressionnant ! J'ai beaucoup Wiens ! On a لي, je me délicate les vies des tous les ANGWES! Pas la peine. Merci. Un danger éclair de feu. Éclair de foutre. Un danger. 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 N'empêche que si j'avais pas perdu juste avant, on l'aurait peut-être pas eu cet event vu que Zuzu avait été vaincu. Comme quoi, parfois, pour les events, il vaut mieux être à une difficulté plus basse. Globalement, cette bataille en difficile, c'est un peu le cancer. Hormis en jouant avec Kaokao éventuellement. Avec Dianue, ça s'était un peu mieux passé, je crois. Mais avec Dianue, je crois que j'avais été... Enfin, je sais plus, j'ai un petit doute maintenant, mais il me semble que j'avais été assez prudent. Bon, bon, on a gagné. Voilà. Je vais faire un tour. Je vais me promener. Amener l'empereur à bon port. Moi, j'ai fini ma journée. Et nous chantions, et nous dansions, aujourd'hui allons nous promener en forêt. Et nous chantions, et nous dansions, aujourd'hui allons nous promener en forêt. Ah, je suis arrivé. Ah. C'est fini. C'est fini. On se fait chier, hein. Ah. Très bien. Normalement, il y a Yuan Shao qui vient dans cette bataille, mais il n'a pas eu le temps. Voilà, un petit prélude à l'histoire de Xiaudun, aux côtés de Kaokao. Nous en saurons un peu plus sur le personnage et sa psychologie et tout, dès le prochain épisode. Allez, on se retrouve pour le prochain épisode.